En politique, on peut parfois se perdre dans ce qui ressemble à un grand échiquier. Dans cet épisode, je vais donc tenter de démêler les idéologies qui constituent les regroupements politiques. Avant tout, il faut comprendre que les idéologies sont influencées par un système d'idées que l'on divise traditionnellement par la gauche, le centre et la droite politique. Pour simplifier le tout, il est courant de placer ces idéologies dans ce que l'on appelle un échiquier politique. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que ce sont les adversaires politiques qui situent un parti au sein de cet échiquier. C'est une manière de se définir face à l'autre et ainsi de marquer la différence. Je ferme la parenthèse. La division politique entre la gauche et la droite remonte au début de l'Assemblée nationale française où les élus se plaçaient par affinité et rapidement par région d'origine. Les Girondins en sont un exemple. Ceux qui voulaient l'abolition des privilèges du roi se positionner progressivement à gauche du président de la chambre, tandis que ceux qui voulaient que le roi et ses privilèges demeurent s'installaient à droite. Au centre de ces deux groupes, on retrouvait un endroit que l'on appelait la plaine ou de manière plus péjorative, le marais. Ici se termine l'onglet historique de cet épisode. Il sera maintenant question de définir ce qu'est la gauche, la droite et le centre politique. Commençons avec la gauche. La gauche défend le progrès social, la solidarité et la réussite collective, mais sa valeur principale est l'égalité. Le système est donc accessible à tous et s'avère donc universel. Pour y arriver, la gauche veut donner à l'État leur rôle de faire disparaître les inégalités en répartissant le mieux possible les richesses. On croit en la nécessité des réformes et une plus grande intervention économique et sociale de la part de l'État. Pour ce qui est de la droite, la valeur principale est la liberté. L'État doit donc intervenir le moins possible puisque cela limite souvent les possibilités d'agir de la population. Le système est celui de l'utilisateur-payeur, c'est-à-dire que l'on paye pour un service. La droite rejette les changements brusques et veut préserver les traditions. D'ailleurs, le mot « tradition » est très important dans les courants politiques de droite. On met de l'avant la méritocratie, ce qui revient à dire qu'on obtient ce qu'on mérite. Adam Smith est l'un des grands théoriciens de la droite. Il avance que les agissements de l'un bénéficieront aux intérêts de tous. Du côté du centre, on s'inscrit entre la gauche et la droite comme un équilibre entre deux opposés. Le centre partage des valeurs tant de gauche, comme la redistribution des richesses, que de droite, comme la défense des libertés individuelles. Le centre aime donc l'égalité, mais avec une dose de liberté. Au centre, on se méfie d'ailleurs des idéologies qui mènent à peu de nuances. À la gauche de la gauche et à la droite de la droite se trouvent des extrêmes. L'extrême gauche et l'extrême droite. Les extrêmes n'aiment pas être nommés des extrêmes. Coupons court en disant que chaque terme attribué à un groupe politique possède une connotation et que toutes les connotations ne se valent pas. Certaines sont plus chargées que d'autres. Les groupes politiques cherchent donc à contrôler les dons qui leur sont attribués afin d'éviter des dérives. À l'extrême gauche, on note une volonté de rupture avec le capitalisme. On parle ici du communisme. À l'extrême droite, le nationalisme identitaire est une clé importante. D'ailleurs, l'extrême droite préfère utiliser le terme « nationaliste » pour se décrire. Les politiques de l'extrême droite tournent autour d'une nation homogène. On va aussi jusqu'à s'opposer au parlementarisme et aux institutions démocratiques et judiciaires en place. Définir l'échiquier politique sur une simple ligne a définitivement des limites. D'ailleurs, plusieurs croient que cette ligne devrait plutôt être un fer de cheval où se rejoignent quelque peu les extrêmes dans les deux limites du fer de cheval. Après tout, autant le communisme que le fascisme éliminent la religion pour mousser leur idéologie politique, en plus de mettre en place des lavages ethniques. Nous avons vu ces cas de figure dans la Chine communiste de Mao ainsi que l'Allemagne fasciste d'Hitler. Du côté de l'économie, sur papier, le communisme enlève la frontière entre les riches et les pauvres. Cependant, aucun système politique n'a réussi à faire de cette idée une réalité. La bureaucratie et les oligarques proches du gouvernement étant souvent ceux qui mettent l'argent dans leur poche. Dans le fascisme, les entreprises sont privées, mais sont contrôlées par le gouvernement qui favorise les hommes d'affaires près du pouvoir. Dans l'idée de la théorie du fer à cheval, l'anarchisme est toutefois mis de côté, puisqu'il se définit par l'absence de gouvernement. Ajoutons maintenant une nouvelle notion, le cadran politique. Le cadran politique serait ce qui représenterait le mieux les idéologies si on les positionne les unes aux autres. Ce cadran se constitue de deux lignes. Une ligne horizontale et une ligne verticale. La ligne horizontale est économique et réfère à la manière dont l'économie devrait être gérée. C'est une ligne dont les extrémités se nomment simplement la gauche et la droite. La ligne verticale peut être appelée la ligne autoritaire-libertaire, puisqu'elle mesure les libertés individuelles. Bien sûr, le cadran politique contient des limitations, mais ça va plus nuancer que la simple ligne gauche-droite traditionnellement utilisée. Utiliser des étiquettes pour parler de courant politique n'est pas parfait, puisque cela revient à mettre des partis politiques dans des boîtes. Mais cela semble nécessaire pour rejoindre la population et démêler les types d'idéologies ainsi que les partis politiques. Quoi qu'il en soit, que l'on utilise les lignes ou des cadrans, les courants de l'échiquier politique sont toujours mis en opposition. Après tout, en politique, on veut toujours se définir face à l'autre. Merci. Merci. Merci.